Je crois que les choses changent parce qu'au niveau de l'éducation nationale, on prend conscience que l'alimentation, justement, ça s'apprend tout au long de la scolarité et que quand on parle de nutrition en classe, c'est aussi intéressant de faire le lien avec le repas pris en restauration scolaire. Donc je dirais qu'il y a de plus en plus une ouverture, même si les liens sur le terrain ne sont pas toujours faciles, chacun étant dans ses préoccupations. Pour ce qui est d'améliorer peut-être l'impact de ces repas, c'est déjà de prendre conscience que l'alimentation, ça se construit pendant très longtemps. Donc c'est 2000 repas pour un enfant qui va rentrer en maternelle et terminer à la fin du lycée. Donc c'est énorme. Et on sait aussi, par ailleurs, qu'apprendre et découvrir de nouveaux aliments, ça se fait beaucoup par l'expérience. Donc si cette expérience, on ne l'a pas à la maison parce que l'alimentation est plus répétitive éventuellement, parce que les parents n'ont soit pas le temps, soit pas le temps, pas toujours le savoir-faire. Donc à l'école, on va pouvoir expérimenter des tas de choses et l'enfant va construire petit à petit son envie parce qu'influencé par ses camarades, il va avoir envie de goûter de nouvelles choses. Parce que le chef, et on y reviendra peut-être, en proposant des soupes, par exemple, pendant longtemps, on ne voyait pas de soupe en restauration scolaire. Les soupes, c'est formidable pour redécouvrir les légumes. Les enfants, ils aiment bien les soupes. Ils en ont mangé plein quand ils étaient petits, tout petits. Donc ça fait référence à quelque chose qu'ils ont vécu. Et donc manger une bonne soupe à l'école, bien souvent, les chefs sont surpris de voir quel succès ont les soupes. Alors qu'on a du mal à faire manger certains légumes, les soupes vont avoir beaucoup de succès. Donc c'est un apprentissage pas à pas. Oui, l'environnement, c'est très important. Et c'est vrai depuis la maternelle, de ne pas avoir trop de bruit, de pouvoir idéalement, évidemment, c'est pas toujours très facile, mais que de temps en temps, le personnel puisse s'asseoir à table ou partager quelque chose avec eux, être dans cette notion de on partage un enfant. Il y a une cantine juste à côté, là. T'entends ? On y mange bien, ils font du bruit. Mais voilà ce que c'est que la cantine. Alors c'est ça qui fait peur. C'est justement comment instaurer ce dialogue tout en n'affrontant pas la problématique d'enfants qui vont faire du bruit. Mais il y a des règles, comme à table, comme à la maison. On peut instaurer des règles et que ce soit des règles partagées, en responsabilité partagée. Si le chef de la restauration collective, ne serait-ce qu'une fois par mois, je sais qu'il n'a pas beaucoup de temps parce qu'il a beaucoup de choses à faire en général, venait expliquer comment il fait une recette avec les enfants et amener des délégués d'enfants qui peuvent ensuite faire un petit reportage photo, le mettre sur le site de l'école à expliquer la cuisine centrale, petit à petit, on peut nouer aussi d'autres types de relations avec le restaurant scolaire. Merci. Merci.